Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, une assez dynamique, peut-être un peu peuple, et l'autre d'y travailler dans la communication. Je suis un mannequin de la terre et quand un soleil, ma valium pressée, mes conneries profondes, un grand destin du monde, je n'ai pas le temps, je pique, ma carrière n'est en jeu, je suis l'homme médiatique, je suis plus que politique et je bélite, très vite, je vis une comédie humaine universelle. Je traverse le temps, je suis une référence, je suis un peu présent, je deviens un mission, j'envaille le monde que je ne connais pas, peu importe que j'en parle, peu importe que je sais, je les aime à mettre une milliard potentiel de crétins asservis à part certains de mes amis qui l'aiment, moi, je ne l'imagine pas, ceux qui sont gués. Fri de moi et de miel de mon cerveau, Qui veut entrer dans la toile de mon réseau ? Vous savez que je suis une femme pressée, une femme pressée, une femme pressée. Prisca Legendre, vous êtes un émode, je suppose. Oui. Vous vous attendez quelqu'un ? Euh, non. Eh bien, fermez cette porte, que nous puissions commencer. Oui. Parlons peu, parlons bien. Je n'ai que 15 minutes devant moi. Voici mes références financières. Je gagne 60 000 francs annuels. Je peux également vous présenter une caution si nécessaire. Je n'ai ni chat, ni chien, ni homme. Je n'ai rien contre, mais je n'ai pas le temps pour ça. Mon métier m'accapare entièrement. Je suis Public Relations chez Chanel. Vous connaissez probablement notre merveilleux parfum, le numéro 5. Oui. Lorsque l'on demandait à Marilyn, Marilyn Monroe, lorsqu'on lui demandait ce qu'elle portait pour aller dormir, elle répondait une goutte de numéro 5. Alors, vous comprenez que quand on a la chance de travailler pour un tel mythe, on ne compte pas ses heures. Entre les défilés, les collections, les people, les journalistes, je n'ai pas une minute à moi, mais j'adore ça. Vous ne me verrez pas beaucoup. Parti tôt le matin, rentré tard le soir. Pour les repas, ne faites pas attention à moi. J'ai l'habitude de grignoter deux, trois bricoles qui traînent dans le réfrigérateur. Quelques toasts de foie gras par-ci, quelques grains de caviar par-là. Ce n'est pas grand-chose, mais cela suffit à faire mon bonheur. C'est aussi pour ça que je quitte mon appartement. Je n'ai pas le temps d'en profiter. Oui. La colocation est aussi très tendance. Je me dois de l'attester, on est si vite as-been dans mon métier. Oui, merci. Peut-être avez-vous quelques questions ? Non, là, je ne vois pas. Bien. Puis-je donc visiter la salle de bain et ma chambre ? Oui. Oui, la chambre. Alors, voilà votre chambre. Et la salle de bain. Juste là. Très bien. Je ferai livrer mes affaires et je ménagerai demain soir. En fait, combien louez-vous ? À vrai dire, je ne sais pas trop, je n'ai pas encore réfléchi. Bon, eh bien, je vais vous aider. Compte tenu du marché actuel et de long placement, vous pouvez louer l'accès aux pièces de vie et la chambre entre 400 et 500 francs. Bon, eh bien, disons 450 francs. On dit deux mois de caution au moins de loyer, ça me va ? Euh, oui. Ah, ben, dix minutes pile. Je dois filer. J'ai une conférence. Eh, en cocktail, en l'honneur de Juliette Binache, notre nouvelle jolie. À demain. À demain ? Oh là là, qu'est-ce que la dynamique ! Oh, une vraie tornade, hein ! Je sens que je vais beaucoup apprendre à ses côtés. Oh, zut, je n'ai pas eu le temps de consulter mes fiches. Alors, qui dois-je voir maintenant ? Frédéric, trente ans, travaille au TPF pour un parfum. Et voilà, voilà ! J'aimerais tellement pouvoir vous dire, que rien ne va jamais finir, que l'horloge peut se revenir. J'aimerais tellement pouvoir vous dire, que rien ne va jamais finir, que rien ne va jamais finir, que l'horloge peut se revenir. J'aimerais tellement pouvoir vous dire, que c'est en les vivants qu'on construit les souvenirs. C'est en les vivants qu'on construit les souvenirs. C'est en les vivants qu'on construit les souvenirs. J'aimerais tellement pouvoir vous dire, que rien ne va jamais finir, que rien ne va jamais finir, que rien ne va jamais finir, que rien ne va jamais finir. Bonjour, je suis en pour l'annonce. Rapport à l'appartement. Oui, bonjour, vous devez être Frédéric, je suis un émoire. Eh oui, vous êtes un émoine. Oui, vous êtes Frédéric. Avant de vous faire visiter, je vais d'abord vous poser quelques questions. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous poser une question trop embarrassante, je ne suis pas une tenardière. J'espère bien, c'est méchant comme une tenne, c'est bête là une renardière. Je vous sers un café ? Jamais de café après 16 heures, malheureuse. Ce serait criminel dans mon cas. Ah bon ? Oui, j'ai la responsabilité de 50 personnes dans mon bus, moi. Alors, si je ne dors pas la nuit à cause de votre café, c'est demain matin que je risque de dormir, mais souvent sur mon volant. Et hop, tout le monde au cimetière. Au revoir, monsieur, dame. Après cette démonstration plus que convaincante, je vais plutôt vous servir un verre d'eau. Ça sera plus raisonnable. Ouais. Dis donc, mais c'est grand ici. Il y a combien de mètres carrés ? Entre 50 et 200 mètres carrés ? Ça va me changer. Jusqu'ici, j'habite un vieil appartement avec ma maman, à la Revougne. Ah bon ? Vous l'habitez en dehors avec votre maman ? Mais non, je déconne. Ah, j'aime mieux ça. Voilà. Ouais. Dis donc, il y a des papettes ici, hein ? Ah, pas de narco-palce, hein ? Ouh ! La première fois que je le casse, je ne retrouverai pas le même mot, il y a un gros galetan. Voilà. Comme ça. Très bien. Parlons peu, parlons bien. Très bien. Avez-vous des références financières ? Pouvez-vous me présenter une caution, si nécessaire ? Euh, des références financières. Ça dépend, vous voulez quoi ? Fiche de salaire ? Un extrait de casier judiciaire ? Sinon, je gagne le salaire minimal, hein ? Très bien. Avez-vous chien, chat, homme ou rien contre ? Je ne supporte aucun animal à poils. Très bien. Eh bien, ça nous fait un point commun. Alors, procédons à la visite. Il nous reste dix minutes. Suivez-moi. Voilà. Alors, celle-ci est déjà prise. Ah ouais, mais on sera combien dans cet appart ? Je peux en être fou, puis on rit, mais quand même. Non, non, rassurez-vous, nous ne serons que trois. Elle emménage demain, normalement. Elle s'appelle Prisca. Elle s'appelle Prisca. Prisca. Ah oui, ok, je vois le jour. Ah oui, vos styles sont un peu différents, mais je suis sûre que vous entendrez très bien. Alors, la chambre est là. Voilà. Et la salle de bain, juste ici. Ça m'a l'air tout bien, tout ça. Et pour le loyer, c'est combien ? Compte tenu du marché actuel et de l'emplacement des lieux, j'ai pensé pouvoir estimer votre chambre et l'accès aux caisses de vie à 450 francs par mois. Bon, allez, on dit 400 francs et je vous file des tickets du Scratto, c'est ok ? Bon, ok. C'est bien parce que vous m'êtes sympathique. J'ai vraiment hâte de commencer l'aventure. Un instant plat. Oui, d'accord. Bon, alors à demain. À demain. Je m'en suis très bien sortie, en route vers de nouvelles aventures. Puisque je vous dis qu'il m'en manque une. Evidemment que j'ai vérifié, vous me prenez pour une imbécile. Il me manque mon vanity. Oui, une valise de toilette. Comment ça ? Ah bon, ce n'est pas grave. Je crois que vous ne vous rendez pas compte. Il y a toute ma vie là-dedans. Eh bien, mon maquillage, mes prototypes... Ah, le plus naturel ! Ah, je vois ! Monsieur fait partie de ce genre d'hommes qui préfèrent leur femme au naturel, mais qui fantasme sur des blancs d'asper oxydés maquillés comme si c'est des voitures volées. Espèce de macho frustré ! Ah, c'est ça, oui. Eh bien, je vous préviens, si vous ne retrouvez pas mon vanity, je vous colle en procès aux fesses. Oui, c'est ça, je ne vous souhaite pas le bonjour ! Plus naturel que le con ! Bah, dis donc ! Faut pas vous contrailler, hein ! Non, je vous rassure. Je ne m'énerve que lorsque la situation est spécialement grave. Ah bon ? Et dites-moi, sans vouloir être indiscrète, la situation est-elle grave ? Elle l'est. Figurez-vous que ces imbéciles de déménageurs ont égaré mon vanity. Votre quoi ? Oui, ma trousse de toilette, si vous préférez. Ah oui, alors là, la situation est même complètement désespérée, hein ! Non mais, vous ne vous rendez pas compte. Je risque mon emploi, moi. Il y a des prototypes dans ce vanity que je me dois de tester. Ils n'existent pas sur le marché. Vous comprenez que je m'énerve contre cet incompétent misogyne. Ah non, ils n'ont tout de même pas disparu, ces échantillons ! Dites-moi, Priska, voulez-vous que je vous aide à mettre vos bagages dans la chambre ? Alors, je veux bien un coup de main. Par contre, ce ne sont pas des échantillons. Ce sont des prototypes. Oui, d'accord. Ah bah donc ? Oh ! Ah bah ! Si j'en juge par le poids de cette valise, vous devez avoir une garde-robe bien fournie, hein ! Celle-là est spéciale. Ah bon ? Dites-moi, qu'est-ce qu'elle est spéciale ? Elle contient le corps de mon dernier amant que j'ai découpé en morceaux. Ah ! Qu'est-ce que ? Non, je plaisante, même si j'en ai souvent eu envie. On voit la rassurée, hein. Mouvez-moi, Priska. En parlant d'hommes, vous avez toujours été célibataire. Ah ! Dans ce domaine aussi, je teste les prototypes. Et c'est intéressant. Vous savez, il y a de tout. Certains ne sont pas très au point. Mais, comme avec les prototypes, je tiens un jour une défaut-tech. Défaut-tech ? Oui. Je répertorie les défauts de chacun afin de les classer dans différentes catégories. Ah, tu sais, c'est intéressant. C'est un peu comme... comme... à bon entendeur. Oui, si on veut. Et dites-moi, c'est quoi la tendance masculine du moment ? Ah, celle du moment, le métro sexuel. Ah ! Ouf ! Non, mais ne me dites pas que ce sont des hommes qui font ça dans le métro. Non. Pas du tout. Non, vous n'êtes pas là. Le métro sexuel, c'est un homme célibataire, la trentaine, citadin, qui aime les femmes, ce qui, soit dit en passant, est déjà formidable à notre époque, mais qui a une allure de tapette. Franchement, ça plaît aux filles, ça ? Il faut croire que oui. Personnellement, je n'aimerais pas que mon homme passe plus de temps que moi dans la salle de bain. Bernard, non plus, ne s'occupe pas beaucoup de son apparence. Mais je me demande, il n'est pas devenu ce que vous dites depuis qu'il est avec sa nouvelle pute mère. Petit lapsus révélateur, vous voulez dire partenaire, sans doute. Je ne sais pas ce que j'ai dit ? Si, si. Dites-moi, à part le métro sexuel, il y a peut-être d'autres tendances ? Oui, bien sûr. Il est à la bonne vieille tendance de l'enfoiré affectif. L'enfoiré affectif se décline dans tous styles, printanier ou hivernal, baissé, bégé ou décontracté. L'avantage de cette tendance, c'est qu'elle se porte à tout âge. L'enfoiré affectif est, comment dire, intemporel. Et personnellement, j'ai un gros coup de cœur pour cette tendance. C'est vrai Frédéric ! Oh là là ! Oh ! Oh ! Oh ! Bonjour ! Oh ! Voilà ! Toutes ma vie est là. Pauvre déménageur, paré à toute éventualité, c'est ma devise. Ça m'a servi plus d'une fois de pouvoir décomper au plus vite. Surtout certaines femmes de moi un peu raides. Euh... Qu'entendez-vous par là ? Non, ne vous inquiétez pas. Je plaisante. J'ai passé large. Je cours plus assez vite. Ah ! Voilà notre troisième... C'est mon panetti ! Vous l'avez retrouvé ! Ah ! C'est à vous ça ! Ouais, j'ai trouvé en bas, à côté des poubelles. Les gens jettent des trucs presque à neuf. Moi j'aime pas le gaspillage, j'ai pensé que ça pourrait me servir. Ces imbéciles de déménageurs, ils ont dû le laisser tomber. Alors, les crèmes, c'est OK. Les prototypes, c'est OK. Les parfums, le numéro 5, le numéro 19... Égoïste... C'est un gros de nom, ça, pour un parfum... Oui, c'est un parfum d'homme. Alors, j'aime bien trouver ! Alors, dites-moi, il ne vous manque rien ? Apparemment non. Vous savez, Priska aurait pu perdre son emploi à cause de cette petite valise. Mais avec tout ça, je ne vous ai toujours pas présenté. Voilà. Priska, Frédéric, Frédéric, Priska. Enchantée ? Par exemple. Frédéric a un métier à haut risque. Ah bon ? Oui, enfin... Oui, elle travaille au TPF. Ah oui, effectivement ! Bon, alors, soyez les bienvenus. Je vais vous laisser vous installer pendant ce temps. Moi, je vais préparer un petit cocktail. Et là, je vais finir de tartiner les toasts. Oh ! Pour les toasts, je les aime avec beaucoup de pâté. Je cramais, moi, avec tout ça, hein ? Je sens que je vais me plaire, ici. Hum, hum. Ouais. Dis donc, hein, les Maudes m'a l'air un peu coincée, mais c'est pas la mauvaise fille, hein, qu'est-ce que t'en penses ? Je te dis-tu, hein, on est tous pareils, au fond. Je ne crois pas, non. Tu ne crois pas quoi ? Je ne crois pas que nous soyons tous pareils. L'égalité, ça n'existe pas. Alors, oui, c'est peut-être choquant, c'est même révoltant, mais c'est ça, la réalité. Nous ne sommes égaux, ni devant les patrons, ni devant les banquiers. Et pour nous, femmes, encore aujourd'hui appelées sexe faible, sexe d'ailleurs bien malvenu dans certaines régions du monde, pour nous, c'est encore moins égal. Alors non, vois-tu, je ne crois pas que nous soyons tous pareils. Mais, je peux tutoyer ou pas ? Oui, bien sûr. Tu sais, je te dois une fière chandelle. Si je n'avais pas retrouvé mon vanity, j'aurais pu perdre mon emploi. Et je travaille pour une très grosse boîte qui s'occupe... Ouais, 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 Annemone, elle m'a dit que tu vendais des produits de salle de bain. D'ailleurs... Est-ce que tu n'aurais pas un peu de gel douche à me filer ? Je crois que je n'en plus. Je ne vends pas de produits de salle de bain. Je m'occupe des relations publiques de chez Chanel. Dommage ! Bon, bah, allez, les affaires, elles m'ont pas se ronger toutes seules. Alors, on y va ! Où est-ce que je vais bien pouvoir le mettre ? Le bonsaï, c'est toute une philosophie. Il faut que je trouve la place parfaite. Ouais, c'est surtout une plante verte, son bonsaï. C'est pas une plante ! C'est un arbre. L'arbre de la vie. Et comme la vie, c'est précieux. Il faut en prendre soin, lui, dire des modules, bichemner... Eh ben, dis-donc, c'est plus de boulot qu'un clément ! Fred, dis-moi pas que c'est le nouvel uniforme des PPF ? Ah, mais c'est pas drôle, rends-moi ça ! Ah, mais ça a de l'allure, pourtant, tu ne trouves pas ? C'est pas drôle, rends-moi ! On pourrait faire de super charis de village people ! Eh, chat, c'est pas drôle. Je vois que l'emménagement se fait dans la joie et la bonne humeur. Regardez ce que j'ai trouvé dans les affaires de Fred. Oh, mais c'est joli ça. Il paraît que j'ai une tête à chapeau. Une tête à porter le chapeau, ouais, c'est ça. Allez, on remballe, la fête est finie. Mais vous en doutez pas si ce genre de déguisement vous amuse, j'en ai plein d'eau. Ah bon? Ouais. En fait, ça date de l'époque où je travaillais dans un sexe, dans un magasin de farce et attrape. Mais c'est formidable, on va pouvoir organiser des soirées déguisées. J'ai jamais eu l'occasion de participer à ce genre d'avènement. D'où trop, olé olé pour Bernard. Allez, prenez place, mesdames. Un homme a raison, on devrait faire des soirées à thème. Par exemple, je viens de me faire larguer par mon mec qui m'a bousillé mon égo, mais je sais rester drôle pour autant. Rire et Prozac, la fête est plus folle. C'est pour moi que vous dites ça? C'est rude. Ouais, c'est un peu rude, là. Oui, enfin, Anne-Lemonne, je ne dis pas ça que pour vous. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans cette situation. Mais bon, si vous aimez vraiment les déguisements, je peux vous prêter mon costume de la parfaite pétacine accessible que je porte généralement au bureau. Vous verrez, il y a de quoi passer des soirées amusantes, là aussi. Ben dis donc, vous êtes peut-être dure avec les autres, mais vous êtes aussi très dure avec vous. Cela dit, je me demande ce que ça fait d'être une pétasse. Voir si moi aussi je pourrais voler le mari d'une autre. Pour ça, il faudrait aller jusqu'au bout. Il faudrait que je sois blonde platine avec une grosse poitrine. Waouh! Ouh là 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 là! Je sens que cette colocation va faire du dégât. Ne désespérons pas complètement de la nature humaine. Qui sait, peut-être que de cette expérience ne sortira que le meilleur de nous. Oh oui, Prisca. Oh oui, moi je crois en l'humanité. Du moins, la moitié. Pourquoi seulement la moitié? Ouais, qu'est-ce que là qui va pas, l'autre moitié? L'autre moitié masculine. J'ai toujours dit qu'on s'en sortirait très bien avec la moitié de l'humanité. En plus, ça résoudrait le problème du logement. Eh bien, vous savez quoi? Le bon envers à notre nouvelle vie. À Anemone et à son excellente idée de colocation. C'est vrai que cette annonce est en bas pique. Oui. Nous ne nous connaissons pas encore, mais je tiens à vous souhaiter la bienvenue chez moi. Vous savez, je trouve très intéressante cette idée de colocation. Non seulement elle permet de résoudre quelques problèmes financiers, mais au-delà de ça, il y a l'expérience humaine. Voilà. Vivre en communauté est une excellente façon de se connaître nous-mêmes. Ouais, voilà. D'ailleurs, je pense que dans cette aventure, nous irons au bout de nous-mêmes. C'est pas collant de talent non plus, là. Parce que la véritable question n'est-elle pas qui suis-je? Et comment mieux le découvrir qu'en se confrontant aux autres? Je finirai en paraphrasant Socrates. Connais-toi toi-même. Puis je rajouterai, ainsi peut-être pourras-tu aimer les autres. Non, bravo, Prisca. Ben, ben, c'est pas collant de talent, mais c'est bouillon de culture, hein? Il m'a dit donc, Prisca, ton Socrate là-haut, ton Socrate machin, je sais pas quoi, il a pas agité du bocal, hein? Non, franchement, pour sortir des conneries parées, qui je suis, qui je suis? Ben, je suis Fred, et puis c'est tout. Non, ton mec, il doit fumer des trucs bizarres, ça doit lui taper sur le ciboulot, hein? Sinon, il a écrit quoi? Moi, Socrate, ou ma vie sous extasie? Enfin, Frédéric, vous ne pouvez pas dire ça. Non, Prisca a raison, et Socrate était un grand philosophe. Vous savez, c'est vrai qu'il est très important de se connaître soi-même. Toutes ces années, avec Bernard, je ne pensais que ce que pensait Bernard. Je voulais ce que voulait Bernard. Non, à aucun moment, je me suis dit, mais toi, démon, qu'est-ce que tu veux, toi? Voilà, je me suis tout simplement oubliée. Mais Bernard, lui, il n'a pas oublié de s'attirer. Exactement. C'est bien pour ça que je suis décidée à ne plus m'oublier en cours de route. Vous savez quoi? Profitons de cette occasion, de cette vie qui nous mènera sur le chemin du bonheur. Voilà. Amen. Santé, mes sœurs. Là, ça me parle. Mais dites-moi, Némon, j'ai commencé à tutoyer Prisca. Est-ce que je peux faire pareil avec toi? Parce que franchement, le boussoiement, c'est vraiment pas mon truc. C'est vrai, vous avez raison. Enfin, je veux dire, tu as raison. D'autant plus que ce sera plus évident pour la vie au quotidien. Et s'il te plaît, appelle-moi Fred, comme tout le monde. Bon, maintenant que les bases sont posées, passons aux choses sérieuses. Comment ça va, Fred? Sexuellement? Ben, disons que j'ai connu des périodes plus fastes. C'est pas la fête à neuneux tous les jours. Mais que veux-tu? Il paraît que mon genre de bonté n'a plus très tendance. Ah bon? Ça m'étonne. Oui, bon, enfin, tu sais, avec un bon remaking, on peut beaucoup d'efforts, on peut faire des miracles. Oui, à voir. Mais dis-moi, toi qui fais ta maligne, elle se sentirait pas un peu triste, elle se l'ait, ta foufounette, dans son petit string, plein de dentelles? Enfin, voyons, Fred, parce qu'il y a beau avoir du reloucage, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de passage. Regarde, c'est pas que cette discussion ne m'intéresse pas. Mais je vais finir d'aller préparer le souper. Vous restez? Je ne peux pas, j'ai un repas d'affaires. D'affaires de quoi? Enfin, moi non plus, je reste pas à Nemone. Je l'avais pas prévu. J'ai dit à des amis que je passerais. Bon, eh bien, je vais mettre le gigot au frère. L'avantage avec le gigot, c'est que c'est autant bon froid que chaud. Oh! Elle a l'air un peu déçue quand même. Mais bon, c'est pas une vie de famille, c'est une colocation. Ouais, on va pas lui donner de mauvaises appui. En même temps, elle doit quand même se sentir un peu seule depuis le départ de Bernard. Nous ne sommes pas là pour lui remonter le moral. Ouais, mais on pourrait quand même l'aider un petit peu. Oui, ben alors, la prochaine fois, mais là je peux pas, il faut que j'aille me préparer. D'ailleurs, moi aussi, pour que j'aille me préparer. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour, cette ambiance familiale. Déjà dix heures. J'espère qu'elles vont pas tendre à se lever. C'est que moi, j'ai déjà le temps de faire tout mon ménage. Bon, c'est vrai, les déménagements, ça fatigue. Mais bon, il n'y a pas de raison. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop d'étincelles entre Fred et Prisca. Elles sont tellement différentes. Mais cette conversation de hier m'a fait beaucoup de bien. J'ai juste un peu l'impression qu'elle me trouve un peu naïve. Mais bon, je suis comme je suis, hein? Bonjour, Anne-Emmane. Bonjour. Oh, ma pauvre. Oh, tu fais une allergie. Oh, Bernard m'a fait la même chose avant de manger du crabe. C'est un masque de beauté. J'en fais un par semaine. Celui-ci est à la tomate. Ah, c'est pour ça qu'il est rouge. Et dis-moi, ça marche? Bourré de vitamine C, très efficace contre les rides. Tiens, peut-être qu'il faudrait que j'essaye. Je pourrais t'en prêter un, mais tu sais, l'efficacité du résultat dépend surtout de l'âge auquel tu commences à l'utiliser. Merci. Bonjour. Bonjour. Oh, si fort. Oh, ça résonne là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a une fanfare qui l'a fait pour le premier août. Oh, mais ça t'enque. Oh, t'en fais une tête. Oh, c'est toi qui me dis ça. Non, franchement, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es fait agresser par un steak haché? C'est malin. Bon, allez. Petit déjeuner pour tout le monde. Un café, ça vous fera du bien. Deux sucres pour moi. Deux aspirines pour moi. Alors, raconte, ta soirée, c'était comment? Oh, comme d'habitude. Gratin de pipel, petit four, champagne et discussion interminable. Et toi? Pareil. Gratin d'auphinois. Chips. Bière. La chute fut interminable. Allez, bois ça, ça te fera du bien. Oh, merci. Oh, la profère Terre, tous ces cuivres et autres tambourins. Alors, dites-moi les filles, vous avez des projets pour cet après-midi? L'artiste du moment, celui qui fait notre campagne d'affichage, fait son vernissage aujourd'hui. Évidemment, nous nous devons de le soutenir. Je peux amener quelqu'un, si là vous intéresse. Oh oui, j'adorerais ça. Oh, non. Eh bien, je vous laisse réfléchir, moi, je vais vous préparer. Allez, Fred, viens avec nous, ça fera du bien, un peu d'air. Hum, il n'y a rien à l'acceler, au plus. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion de participer à ce genre d'occasion. Bernard n'aimait pas la peinture, mais tu sais quoi? Oh, 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 oh! Eh, je ne vais pas rentrer dans ton aspirateur. Mais bon, tu fais des miettes, alors. Ce serait mieux d'aller se préparer, il ne va pas nous attendre plus. Tu as raison. Oh, je me réjouis. Moi, je suis excitée comme une piste. J'ai adoré. Je ne voyais pas ça, aussi festif. Non, mais tous ces gens qui viennent de parler alors qu'ils ne te connaissent même pas. Ouais. Salut, tu connais l'artiste génial, j'adore. Non, mais c'est ta moderne, sa beauté, comment dire, oui, c'est surprenant. Tu parles. J'ai passé mon après-midi à me demander dans quel sens il fallait regarder. Enfin, il ne faut pas regarder ça dans un sens, il faut regarder avec ses sens. C'est quoi ce charabia ? Oui, c'est l'artiste qui m'a dit qu'il faut se laisser guider par les émotions. Alors là, Fred, bravo. Je dis comme ça le mot à dire, B-R-A-V-O. Bravo. Tu sais qu'il m'a fallu plus d'une heure pour convaincre l'artiste que sa toile gagnait en réalisme, que c'était beaucoup plus percutant, avec une trace de doigts. L'un milieu. Mais c'est excusé, enfin. C'est le problème avec les tons, ça coule partout. La prochaine fois, je ferai comme avec les enfants. Je t'avertirai, on ne touche qu'avec les yeux. Oui, allô ? Bonjour, Bernard. Comment vas-tu ? Tu reviens d'Italie, de Venise. Tu étais pour affaire, sans doute. Non ? Bernard, il ne me manque plus que celui-là. Oui, bien sûr, Bernard. Ah oui, tu voudrais me voir ? Mais bien sûr, quand tu veux. Tu penses, Hortense. Tu sais, j'ai tellement de choses à raconter, ma vie a beaucoup... Oui, bien sûr, tu n'as pas le temps. Pas le temps, évidemment. C'est Bernard. Qu'est-ce que tu veux ? Il a des remords ou quoi ? Oui, alors, dis-moi, quand veux-tu qu'on se voit ? Ta date sera la mienne. Le 14 février. Tu ne peux pas avant ? Oui, débordé, bien sûr. Très bien. Alors, tu viens le 14 février pour souper. Oui, Bernard. Au revoir. Au revoir. Oh, c'était Bernard. Annemont, redescend, redescend. Oui, dis-nous plutôt ce qu'il voulait, ton Bernard. Il veut qu'on se voit et il vient souper le 14 février. Le 14 février ? Je choisis bien sa date, hein. Pourquoi ça ? C'est la Saint-Valentin. Je ne risque pas de l'oublier. On est en plein dans le plan marketing. Oui, la fête des amoureux. Oh, Bernard, il a pensé. Oh, oh, non, mais rêve pas, Annemont, là. Pour lui, c'est simplement une date. Ça aurait pu être le 15, ou le 17, ou le 17. Ou le 13. Oui, bon, soit, vous ne pensez pas qu'il ait fait. C'est vrai, n'empêche, il veut qu'on se voit. Il veut parler. Tu as parlé ? Attends-toi au pire. Mais pourquoi toujours au pire ? Non, mais peut-être que je dois tout simplement lui manquer. Enfin, un petit peu. Quand même, non ? Bien sûr. Bernard revient de Venise. Ah, je vois. Oui, et bien justement, peut-être que là-bas, il s'est pris le temps de réfléchir. Oui, donc bon, Annemont, tu t'arrêtes tout de suite. On ne va pas à Venise pour réfléchir, on va à Venise pour baiser. Voilà. Ok, ok. Là, je crois quand même qu'Annemont a compris que Bernard n'était pas tout seul à Venise. Oui, mais bon, taisez-vous toutes les deux. Vous n'y croyez peut-être pas, mais moi, ça a été mon mari pendant 20 ans. Je peux quand même lui laisser une seconde chance, ou bien ? Fais attention à toi, Annemont. Oui, fais gaffe. Tu sais, avec les hommes, c'est comme avec les chevaux, hein ? Méfie-toi. Tu leur fais confiance, tu lâches les rênes, et hop, il t'envoie valdinguer, tu te retrouves le cul par terre. Prisca, tu veux bien répondre ? Allô ? Quoi ? C'est toi, mais je t'ai dit de ne jamais m'appeler sur ce numéro. Quoi, mon portable ? Ben, je l'ai coupé. Hein ? Non ? Non ? N'insiste pas, c'est non, je t'ai dit non. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Prisca ? Tu as l'air contrariée. C'était mon patron. Ton patron, un dimanche ? Oh, il ne faut pas te laisser faire. Je ne me laisse pas faire, ne t'inquiète pas. Bien prouvé. Euh, Annemont, j'ai eu une super idée. Et si on te faisait un petit relooking ? Quitte à récupérer Bernard, autant y aller jusqu'au bout. Un quoi ? Un relooking ? Je te prête quelques cents de mes vêtements, et on te trouve un style... Sympa. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon style ? Non, non, non. Non, il est très classique, voilà. Vous voyez, Bernard m'a toujours dit comme ça, hein. Eh bien, justement, il s'est tiré. Allez, viens, Annemont. Je vais te lancer. Les filles et leurs fringues, c'est quelque chose. Elles passent des heures à se demander comment elles vont s'habiller. Tout ça, pour qu'on ait qu'une seule envie, c'est de les déshabiller. Mais bon, c'est pour ça qu'on les aime, hein. Ah, je ne sais pas, moi, qu'on fait toujours ça, les hondes mains de cuite. Je vais me faire un petit casse-balle. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage Oh, merde, merde, merde. J'aime pas me faire engueuler par mi-sache-pille. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Fred ? Bof. Il n'est pas de quoi faire affoler un Bernard qui fait sa crise de la quarantaine. C'est vrai, t'as raison. Ça ne change pas assez. Bon, on passe à la vitesse supérieure ? Ben, il y a du boulot, hein. On peut changer l'empalinge, mais pas ce qu'il y a dedans. Ah, ah, c'est Natalapriska. Alors, qu'est-ce que je fais ? Bon, je suis trop tonton, hein. Oh, qui c'est ? Patron encore ? Oh, mais il est gonflé, celui-là. Je vais lui mettre le syndicat au cul. Qu'est-ce que t'es urgent ? J'ai envie de toi. Ne me résiste pas. Ah ouais, effectivement, il y a urgence. Qu'est-ce que t'en penses ? Ce n'est pas trop appris, ou non ? Oh, j'aimerais tellement que Bernard me regarde différemment. Ah ben ouais, alors là, ton Bernard, il doit te faire le coup du reviens-y, hein, c'est vrai. C'est pas trop osé. Oh, merci, Matriska. Tu me remercieras quand tu auras vu Bernard. C'est vrai, tu as raison. Je vais aller passer quelque chose au-dessus, hein. Je ne voudrais pas déjà abîmer mes beaux habits. Eh ben, j'espère qu'elle ne va pas tomber de trop haut. Tu le sens comment, toi, Bernard ? Disons que j'ai le nez bouché. En même temps, s'il revenait, on serait obligés de quitter les lieux. Oh ben, t'inquiète pas, il n'est pas revenu, le pépère. Dis-donc, au fait, t'as reçu un message. Ah ! Ah, encore ? Non, il exagère. T'as des ennuis ? Non, c'est rien. Parce que tu sais, si t'as des ennuis, tu peux m'en parler. Au boulot, je fais partie du syndicat. J'en ai déjà aidé plus d'une. Mais ça, tu me dis ça. Toi, tu as lu mes messages, c'est ça ? Non, c'est qu'au début, j'ai cru que c'était pour moi. Eh, si, bref, tout le monde. Tu t'enfonces, hein, tu t'enfonces. De toute façon, cette histoire me peste. Il faut que j'en parle. Reste de tomber sur moi. Allez, vas-y, Fredo est là, je t'écoute. Eh bien, voilà. Mon patron veut que je couche avec lui. Ça me pose un problème ? Évidemment, enfin, ça me pose un problème. Je déconne. C'est pour détendre l'atmosphère. Eh bien, moi, ça ne me détend rien du tout. Alors, si je comprends bien, tu es victime de harcèlement sexuel. Ça fait grave. Merci de me prévenir. Bon, écoute, je comprends que ça puisse être difficile d'en parler, mais si tu veux que je t'aide, il faut que je sache. Ton patron, est-ce qu'il t'a déjà, disons, enfin, est-ce qu'il t'a déjà... tripoté ? Ça dépend, les mains sur les seins, ça compte ? Prisca, tu ironises parce que tu souffres. Mais ne t'inquiète pas, Fred, où est-ce qu'il se croit tout permis parce que ce sont des patrons ? C'est bon d'enfoirés, un bon patronat. On va se regrouper, se rejoindre, on suit tous ensemble, on sera unis. Groupons-nous tous ensemble demain, on formera l'international. Merci, Fred, c'est gentil, mais tu t'emportes, là, tu t'emportes. Et puis, de toute façon, je ne porterai pas plein. Comment ça, tu ne porteras pas plein ? Il faut que tu le fasses, Prisca, ton patron veut te mettre dans son lit. Oui, et bien, c'est déjà fait, voilà. J'ai été sa maîtresse pendant une année. Ah, ben, alors, je suis larguée. Mais bon, c'était avant que je travaille pour lui. J'étais très amoureuse, il était très mariée. Pendant plus d'une année, il m'a promis qu'il allait divorcer et qu'il ne couchait plus avec sa femme. C'est pas vrai ! Oui, jusqu'au jour où j'ai appris que sa femme était enceinte. C'est pas vrai ! Je l'avais pas revu jusqu'à ce qu'ils aient la super idée chez Chanel d'engager un nouveau directeur marketing il y a six mois. Et c'est lui qu'ils ont pris ? Ah, ben, merde, alors. C'est exactement ce que je me suis dit. Au début, ça allait, c'était copain-copain. Tu penses, Hortense ? Mais depuis plus de deux mois, c'est l'enfer. Il me harseille, il me tripode, il m'envoie des messages salaces. Oh, mais sa femme est enceinte ! De toute façon, sa femme ne lui a jamais suffi. Pour moi, c'est l'histoire ancienne. J'ai réussi à tourner la page. Et ça n'a pas été facile. Oui, ben, apparemment, pour lui, ce n'est pas le cas. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est ton patron qui te tripode dans les couloirs et que tu n'es pas consentante. Prisca, c'est du harcèlement sexuel, il faut que tu portes plainte. Et alors ? Comment ? Vous voulez biner mon petit jardin japonais ? Euh, je ne comprends pas. Non, je ne suis pas Prisca, je suis anémone. Par contre, je peux vous la passer, si vous voulez. C'est un monsieur qui dit qu'il veut biner ton petit jardin avec une grouette japonaise. Enfin, je n'ai pas bien compris. Moi, j'ai très bien compris. Raccroche, je t'expliquerai. Monsieur, vous êtes là ? Non, alors, effectivement, nous n'avons pas besoin de jardiner. Vous savez, j'ai une amie qui cherche déjà depuis très longtemps à... Allô ? Il a raccroché le malpoli. C'était mon patron. Ah, bon, ton patron est jardiné, maintenant. De toute façon, tu ne peux pas comprendre. C'est sexuel. Mais le jardinage sexuel, non, oui. Alors, voilà, mon patron me harcèle, il me tripote dans tous les coins. Pour être japonaise, tu saisis, là. Oh, mon Dieu ! Oh, mais ma peau, il faut pour tes plaintes. Oui, mais non, c'est compliqué, voilà. Oh, compliqué ou pas, il faut que tu le fasses et on va t'aider. Oh, exactement. C'est gentil, les filles. Ça me fait du bien de parler avec vous. Mais là, je vais aller méditer, ouvrir mes chakras et... Voilà. Simple curiosité. On fait comment pour ouvrir ses chakras ? Beaucoup de méditation. Je parle à mon bonzaï. Ouais, on sait bien, s'il ne peut plaire qu'à moitié. Tant pis pour mes chakras. Oh là là, ils vont rester fermés. J'en vais nettoyer, hein ? Oui, ben disons que tu as nettoyé à ta manière. Allez, file, va te préparer. Moi, ça m'occupera pour ce soir. Je parle. Je parle. Applaudissements. Ah, voilà, tout est prêt. Ah, mon Bernard veut me revoir. Les filles peuvent dire ce qu'elles veulent, là, mais sinon, pourquoi m'aurait-il proposé cette entrevue, un 14 février qui puisait ? Ah, c'est parfait. Alors, la table est prête. Ah, j'allais oublier les bougies. Moi, je le connais, mon Bernard. Maintenant qu'il a prouvé son pouvoir de séduction de quadra-autompe grisonnante, il en a marre de se trémousser dans les boîtes de nuit. Oh non, je sais, il a ses petites habitudes. Ah, ça va, voilà. Son alémane lui manque. Voilà, tout est prêt. Ambiance tamisée. Le petit plat mijote. Je lui ai fait une blanquette de veau, son plat préféré. Je suis sûre que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas mangé. Ces filles-là, c'est surgelé et compagnie. Voilà, la bouteille de champagne. J'espère que je vais pas au le bain coquin, hein. Ah, merci pour ta tenue. C'est vrai que ça me rajeunit. Mais comme dirait Fred, il va s'énerver du sud, ton Bernard. Mais il faudrait pas qu'il croie que c'est déjà gagné d'avance, hein. Je vais préparer ce que je vais lui dire. Alors, Bernard, quand les démonses de midi t'as pris par les pieds, si je peux m'exprimer ainsi, tu m'as quittée pour te poser des questions. Maintenant, tu regrettes, mais tu m'as laissée tomber comme une vieille chaussette. Ah, ça rime. Il va me falloir du temps pour te pardonner. Je me suis faite une nouvelle vie, Bernard. J'ai des amis, maintenant. Mais, enfin, Prisca, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh non, t'as toujours perdu tes prototypes. Oh, tu t'es engueulé, t'as journaliste. Prisca, quelqu'un est mort. Non, mais alors quoi? Oh, je me suis fait virer. Quoi? Virer, dégager, licencier, asminiser. Oh, il a essayé de me violer aussi. Oh, quoi? Le jardinier pervers? Oh, pauvre. Mais je me suis pas laissée faire, hein. Regarde ma veste, je me suis battue, hein. Je lui ai donné des coups de genoux dans tout ce qui est les serres de couilles. Il s'est écroulé par terre de douleur. Je lui ai donné des coups de pied dans son grand ventre tout flasque. Et puis, après, je suis arrivé refugé dans les toilettes. Quand je l'ai entendu, quand je l'ai entendu venir, je suis montée sur la cuvette pour pas qu'il voie mes pieds. Oh, mon Dieu. Oh, me questionne-moi. Oh, c'est là qu'il est arrivé. Et puis c'est là qu'il m'a dit. C'est là qu'il t'a dit quoi? Que je t'ai virée sur le champ. Et puis, et puis que si je tentais quoi que ce soit, il ressortirait mes lettres d'amour endiablé. Non, mais endiablé? Il a vraiment dit endiablé? Bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais branchée à littérature érotique. Il ressortirait mes lettres et il dirait que c'est moi qui le harcèle. Ce serait sa parole contre la mienne. Oh, non, mais le salaud, là. C'est la première fois que je t'entends dire un peu pareil. Oui, ben là, franchement, je n'en vois pas d'autre. Je suis virée sur Chanel. Je suis morte. Enfin, tu ne peux pas te laisser faire. Il y a des lois pour ça. Tu parles. Il a raison. Personne ne me croira. Il ne m'a même pas violée. Il a juste essayé. Oh, non. Je suis déjà virée. Je ne veux pas en plus être ridicule. Je ne porterai pas plein. Mais enfin, risque-là que ce n'est pas ridicule. Tu es une victime. Oh, non. Et puis Bernard qui ne va pas tarder d'arriver. Je l'avais complètement oublié. Je vais aller dans ma chambre pour méditer. Je vous laisserai tranquille. Oh, mais tu es sûre ? Parce que tu sais, je peux très bien annuler. Tu ferais ça ? Oui. Mais non, c'est bon. Ne t'inquiète pas. Dès que la sonnette retentie, je vous laisse. Je vais dans ma chambre. Il faut juste que je trouve une corde. Non, mais presque. Je déconne. Oui, ben plus c'est ainsi. Je vais aller vérifier la cuisson de la blanquette. Je ne te sens pas préférée. Je ne vous verrai pas en plus le louper. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je ne t'aimais pas faire une blanquette. Bonsoir. Bonsoir. Je suis virée. Oh. Et mon patron a voulu me violer. Oh. Demain, demain, je suis grée dans tout jeune air. Oh. J'ai une criminelle. Oh. J'ai rien pu faire. Oh. Je crois qu'elle est morte. Oh. Voilà, ça ne me colle pas. Tiens Fred, tu es là ? Tu ne peux pas travailler ce soir. Je n'ai pas pu l'inviter. Elle s'est jetée sous mon bus. J'ai rien pu faire. Non, mais qui est ? J'ai rien pu faire. C'est vraiment comme si elle s'était jetée sous mes roues. J'ai fri à la mort. Je crois que je l'ai tuée. Je suis sûre que je l'ai tuée. Oh, mais c'est comment dans cette histoire ? Mais tu es qui, enfin ? La Virginie. Elle prend mon bus tous les matins. On a sympathisé. Elle est tellement chou. Et là, je ne sais rien pu faire. Je crois qu'elle est morte. Mais tu es vraiment sûre qu'elle est morte ? Non. Quand les pompiers l'ont emmenée, elle respirait encore. Elle était inconsciente. J'ai bien voulu aller avec eux, mais ils n'ont pas voulu. C'est une criminelle, je crois. On va appeler l'hôpital, ils te diront si elle est morte. Oui, tu as raison, c'est ce que je vais faire. Tu sais dans quel hôpital elle est ? Le cantonnel. Tu sais, elle est peut-être juste un peu sonnée. Oui, allô ? Oui, bonjour. J'aurais aimé prendre des nouvelles de Virginie. Virginie, comment ? C'est malin. Non, 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 pas Virginie, c'est malin. Nous ne connaissons pas son nom de famille. Oui, voilà, elle a été emmenée par les pompiers. Oui, écrasée par un bus. Mon bus ! Il se renseigne. Oui. Oui, très bien. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Alors ? Alors, elle est vivante. Bon, elle a un petit bien cassé, quelques contusions. Elle est compte en miettes, mais ça va, elle s'en sortira. Elle est en vie. J'ai eu tellement peur de la perdre. Vingt-deux heures, et Bernard qui n'est toujours pas là. Ah, Bernard, je l'avais oublié, celui-là. Et vingt-deux heures de retard. Non, mais ce n'est pas vrai. Les hommes, c'est vraiment comme des chiens. Ça n'a aucune notion du temps. Les hommes, c'est comme les chiens, tout court. Moi, j'ai besoin d'un verre, hein. D'ailleurs, vous savez quoi, je crois qu'on a tous besoin d'un verre. Affirmatif. Mais attends, donne-moi ça, je ne voudrais pas que tu es quelqu'un, hein. Je vais faire le service. Une criminelle par soirée, c'est suffisant. On m'en dit, ça sera peut-être venir. Qui ça ? Mais Bernard ! Oh, mais parce que tu crois encore qu'il va venir ? Mais qu'est-ce que naïve, ma fille. Bon, allez, les filles. Trinquons, nous ne nous laissons pas abattre. Après tout. Fred a failli tuer quelqu'un, j'ai failli me faire violer. Rien de bien rachant, la routine. Ah, ben merde, alors. Il ne m'a pas violée, hein. Il m'a virée. Ah, quand même. Non, mais non, dis-moi. Dis-moi, quand je pense que j'ai passé ma journée à préparer à une délicieuse blanquette de vôtre, et qu'il n'a même pas la défense de décommander. Il n'y a pas à dire, hein. Sur les catastrophes d'un jour D, c'est toi qui gagne. Non, parce que tu peux oublier qu'il va venir, là, hein. C'est plus du retard, c'est du foutage de gueule. Tu peux être sûre qu'il l'a fait, ça, Saint-Valentin, mais pas avec toi. Eh, je ne voudrais pas remer le couteau dans la plaie en te disant qu'on t'avait prévenu, mais... Mais tu remues quand même. Je veux dire que j'aurais préparé un gâteau en forme de cœur. C'est le mien qui est brisé, maintenant. Gâteau surprise. C'est quoi la surprise, Anamon? Vas-y, montre. Quand même, hein, là, ils sont pas foutus de ta gueule. Je suis sûre, Bernard, il aurait adoré, hein. Il y a de quoi passer des soirées amusantes. Bon, les filles, trinco, il y a rien à foutre de la Saint-Valentin. Oh oui, ça, c'est d'ailleurs un saint que je vais rayer mon calendrier. Tu ferais mieux de prier la Sainte Rita, c'est la patronne des causes désespérées. Non, mais sérieusement, les filles, vous trouvez vraiment que je suis une cause désespérée? Alors, à Rita, qu'elle prenne soin de nous. Qu'elle sauve ma Virginie. Et qu'elle rend mon patron impuissant. Les filles, il faut que nous nous promettions quelque chose. Dorénavant, nous ne nous laisserons plus jamais diriger nos vies. Que ce soit dans le privé ou au travail. Et surtout pas par les hommes, c'est connard. Pour ma part, ils n'ont jamais dirigé la mienne. Mais je suis d'accord avec toi, ce sont des sales cons. C'est bien pour ça que je préfère les femmes. Ça, je m'en disais. Je suis d'accord avec toi, Prisca. Pour moi, c'est quand même difficile de se passer des hommes. Ne me dis pas que tu es en train de parler de sexe. Ah non. Mais disons, un homme à la maison, c'est quand même plus pratique quand il s'agit de descendre des poubelles. Ou de changer un fusible. Ou de déboucher l'avis avec sa grosse ventouse. Moi, je m'en fous. Qu'un CFC de plombier. Ça te règle avec une bonne caisse à outils. On peut se passer des mecs. Mais elle a sans problème. La sexe. Ah ouais. Voilà. Bon, agissons comme les mecs. Le sexe, oui. L'attachement, non. Souvent, moi, je ne sais pas si je pourrais faire l'amour avec un garçon sans être amoureuse. Ben, essayez avec une fille. Franchement, je ne sais pas ce que vous le retrouvez à tous ces mecs. À vous entendre en parler, j'ai l'impression que c'est la source de tous vos problèmes. Alors, fais comme moi. Changez de bord. Ça fait longtemps que j'ai résolu ce problème. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, disons que pour moi, la chair aussi a ses faiblesses. Moi, j'aime plutôt la chair de poule. Je crois qu'elle n'a pas compris. Bon, je vais être plus clair. Anamone, je suis un homosexuel. Une agouille, une lesbienne, une brouteuse de minou. T'as compris ? Bon, en même temps, je m'en doutais un peu. Puis bon, tu sais, j'ai l'esprit beaucoup plus large que ce que tu le penses, hein. Mais t'inquiète pas, t'es pas du tout mon genre. Je les aime plus jeunes, avec plus de poitrine. Tiens, t'as les mêmes goûts que Bernard. Vous savez quoi ? Puisque tout le monde a tellement l'air d'apprécier les gros sens, j'envisage sérieusement d'aller les faire gonfler les miens. Qu'est-ce que vous en pensez ? T'as pas besoin de les faire gonfler. T'es déjà assez gonflant. Maintenant, on aime moins une joue de plaisante. Je t'aime comme tu es. Moi aussi, moi aussi, les filles, je vous aime. Ah, Fred, je crois que je vais devenir un mot. Super. Attends. Comme ça, je risquerai plus de me faire courser dans les couleurs par des espèces de bêtirpattes. Comme Bernard. Mais bon, malheureusement, j'aime trop les dames. C'est comme les sucreries. Je sais que c'est pas bon, mais je peux pas m'en passer. Rien à foutre de Bernard. Tu ne sais pas ce que tu perds. Je périrai là où j'ai prêché. Alors, j'aimerais pas connaître ta faim. Pardon, pardon, ça a disparu en fumée. C'est sûr, là, c'est foutu. Oh, laissons-lui le bénéfice du doute. Un accident est s'ilitarisé. Ou peut-être qu'il est mort. Oui, eh bien, vous savez quoi? Ça, c'est la seule excuse que je suis prête à accepter. Oh, il y a du ressuscité. Malo, Anemone, hein? Ça fait trois heures que tu poironnes. Il peut bien attendre un peu. Ouais, et à cinq minutes, tu disais encore « Rien à foutre de Bernard! » Elle est passée où, la femme libérée? C'est vrai, vous avez raison. Faut que je me reprenne. J'y vais, hein? Vas-y, viens par là! Dis-lui ce que tu penses, à ce salaud! Te laisse pas faire! Salut, Bernard! Et adieu, Bernard! Comment j'étais? Vous savez, ça peut être clair? Vingt ans, vingt ans, en vingt secondes! Eh bien, il se sort bien, salaud! C'est de quoi? C'est vrai, vous avez raison. C'est pas assez. J'ai un temps, j'ai un temps. Eh! Oh, mais Bernard! Bernard, attends, j'ai pas fini! Je voulais dire que t'étais qu'un gros lâche, un égoïste, un menteur. Et tu sais, eh oui, t'es nul au lit! T'es nul au lit! Et je voulais aussi te dire que... Oh oui, j'étais malade! Oui, j'étais malade de passer toutes ces années avec toi. Mais j'ai bien l'attention de guérir. Oh, c'est la nouvelle année même qui te dit, hein! Alors, tu sais quoi? Faut le corps, Bernard! Adieu, jardin! Vas-y! Ah, là, bravo, hein! Bravo! Ah, ben... Tu nous avais pas dit que c'était un mauvais coup. Bon, ben, mais toi, j'ai pas vraiment d'autres points de comparaison, hein! J'ai juste dit ça pour le vexer. Ah, comment te sens-tu maintenant? Ah, libre! Ah oui, je me sens libre! Je crois qu'il t'a laissé ça, ton Bernard! C'est quoi? Oh, il veut vendre l'appartement! Ça va, il n'est pas pour rien! Il a besoin de ta signature! Mais moi, qui pensais qu'il y avait encore un petit peu d'amour en tout deux, mais ce n'est que pas ce mot matériel! Tu parles d'une Saint-Valentin! Oui, ben, vous savez quoi? Il n'est pas près d'avoir vendu cet appartement! Oh, ça non! C'est la nouvelle année même qui vous parle, hein! Oui, et maintenant, t'es plus toute seule parce qu'on est là! Avant de le vider, ton appartement, ton Bernard, il devra me passer sur le corps! Joli sens du sacrifice! Oh, se louche ce gâteau, mon gars! C'est parti! I'm in my bed And all I say is get away Oh, il se sent génial! Oh non, mais franchement, c'est une petite fille, ça ne t'a pas déjà l'impression pas! Je ne pensais pas, parce qu'on s'en m'a dit là, on fait la pétarête, nous, hein! Oh, le batteur! Mais qu'est-ce qu'il est beau, le batteur! Je ne vois rien d'autre, il n'en a plus de se revoir! Oh, le batteur! Oh, mais t'es faim ou pas? Tu veux m'exposer les tympans! Oh, c'est du rock! Oui, alors merci, c'est peut-être une découverte pour toi, mais figure-toi que ce genre de musique existe depuis plus de soixante ans! Bonjour quand même, hein! Salut, tu faisais quoi? De la gym! D'ailleurs, tu devrais venir en faire avec moi, un peu d'exercice te fera du bien! Oui, non merci, je n'ai pas envie de faire l'imbécile au milieu du salon! Oui, eh bien n'empêche, c'est bon pour le moral! Ah, t'as l'air d'une tortue sur le dos qui a de la péninsse enlevé! Moi, c'est que c'est bon pour la cellulite! La cellulite? Depuis quand est-ce que tu t'en souciais? T'es amoureuse ou quoi? Bien sûr que non, seulement il y a un âge, la blanquette de gros, ça part dans le poids! Ah, mamie, la terre est base, hein! Tu sais, Prisca, je sais que c'est difficile ce que tu vis en ce moment, mais tu ne peux pas rester toute la journée dans le canapé, dans cette tenue, à regarder top model! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vivais pour mon travail, je ne suis plus rien, je ne suis plus personne maintenant! Bon, ben soit, c'est peut-être la fin d'un monde, mais ce n'est pas la fin du monde! Tu sais, la Prisca, l'intelligente, la drôle, la jolie, elle est toujours là en toi! Enfin, quand tu ne traînes pas dans cette tenue! Tu crois? Mais oui! C'est peut-être le moment pour toi de trouver ce que tu veux vraiment faire! Ouais, t'as cette raison! C'est vrai que je vivais dans un monde qui n'était pas le mien! Au début, je vivais à 100 à l'heure! Le luxe, les people, j'adorais ça! Mais bon, je me suis vite rendue compte que derrière la strasse et les paillettes, tout n'était que mensonge et fond semblant! Fallait que je survive! Je suis devenue cette Prisca, froide et insensible, que je ne suis pas! Moi, je le sais! Tu sais, j'aime bien les choses simples, les jardins, la nature! Quand j'étais petite, je regardais tous les épisodes de la petite maison dans la prévue! Ouais, ça laisse des traces! Tu sais, moi aussi, à l'époque, je vivais dans un monde qui ne me ressemblait pas! Cette routine du quotidien, ce n'était pas pour moi! Il m'aura fallu 20 ans pour comprendre tout ça! J'espère que je serai plus rapide! Je me suis en sueur! Tu as raison! Il faut que je reprenne mon destin à main! C'est maintenant ou jamais! Oui, ça va aller! Réfléchis à ce que tu veux vraiment faire et tu verras les choses se feront automatiquement! Tu crois? Salut les filles! Wow! Quel changement! Alors, comment vous trouvez mon double look? Eh ben, ça met tes yeux en valeur! Eh ben, au moins, tu affiches la tendance! On ne risque plus de se tromper sur ton identité sexuelle! T'as le mieux, seul but! Et Virginie adore tu m'attends! Tiens, en fait, comment elle va? Ça y est, c'est fait! Quoi? J'ai dit à Virginie que je l'aimais! Cette fois, c'est sûr que tu l'as tuée! Pas du tout! Elle a les mêmes sentiments pour moi! Ouf, parce que... Tu sais, quand tu nous as dit que ton intention de lui avouer tes sentiments, je dois avouer qu'on a eu un peu peur! Peur de quoi? Que tu te ramasses en énorme râteau parce qu'elle était hétéro, par exemple! Tu te penses! Je me suis quand même un peu renseignée avant! Ces choses-là, ça se sent! On sait de l'amour, on le sait! C'est beau, ça! C'est génial, quand même! Tout paraît évident pour tout le monde en ce moment, sauf pour moi! C'est peut-être des chakras qui déconnent! À part ça, les médecins m'ont dit que Virginie allait sortir la semaine prochaine de l'hôpital avec sa jambe dans le plâtre. Elle aura besoin de mon aide! Ça veut dire qu'il va nous quitter? C'est super! Je suis contente pour toi, Fred! C'est génial! Tu as trouvé l'amour! Tu pars vivre avec! C'est super! C'est juste que c'est un peu dur pour moi en ce moment! Oh! Calmez-vous les filles! Il n'y a pas question que j'abandonne mes vieilles copines! Je m'engage à ne pas vous quitter tant que Priska aura retrouvé le moral! Ça risque de prendre un maman! Ça prendra le temps qu'il faudra, mais rappelez-vous, une pour toute! Toute pour une! Applaudissements Dire qu'il y a six mois, je ne savais plus du tout où j'en étais! Ah! Les choses ont bien changé depuis! Je sais enfin qui je suis! Annemann avait raison! C'est si simple quand c'est ça! Ah! Et peut-être que tout à l'heure, je vais enfin recevoir mon diplôme de fin d'étude et je serai officiellement fleuriste! Ah! J'ai hâte de raconter ça à Annemann! Elle doit en avoir des choses à nous raconter! Tu penses? Partir en tournée avec un groupe de rock! Rires Si on m'avait dit ça, elle pour qui le seul instrument digne de ce nom était le piano! Comme quoi les choses changent, l'amour transforme! Salut louloute! Alors? La star est arrivée! Ah non! Elle n'est pas encore là mais elle ne devrait pas tarder! Ah là là! Qu'est-ce qu'elle m'a manqué! J'ai hâte de la voir! Non mais tu m'entends! J'aurais jamais pensé dire ça un jour! Eh ben tu vois, comme quoi tout change! Moi aussi elle m'a manqué! Et toi aussi! Depuis que tu as emménagé avec Virginie, je me sens un peu seule dans cet appartement! Et on est souvent venus Virginie et moi! Et puis d'ailleurs t'as pas dû être seule tout le temps hein! Comment il va Steve? Euh... Il va bien! Il stresse encore plus que moi pour notre examen de fleuriste! C'est ça! J'avais dû l'aider à faire ses devoirs et lui les tiens hein! Petit coquin! Arrête! C'est sérieux! Si on a les deux notre hexa, on pourra enfin ouvrir notre petite boutique! Ouais! Je sais! Et partir vous installer en Bretagne! Tu sais, il m'a fait visiter sa région hein! Il y a des coins vraiment charmants! Mais t'es sûre? Pas bien réfléchie? T'as pas peur que toutes ces crêpes d'un coup, ça fasse un peu ton coup? T'inquiète pas, tout ira bien! Pas quand même! Passer de Paris by night à Ploucville by day! C'est le choc des cultures! Je vivais dans un monde qui n'était pas nien! Maintenant, je sais enfin qui je suis! Et puis bon, c'est peut-être mes chakras qui ont tout déconné hein! Et puis si je m'ennuie vraiment, je peux toujours revenir voir mes vieilles copines! J'ai interdit! Hé hé hé! J'ai entendu bruit, ça doit être Allemagne! C'est sur mon astare! Ouiii! Ouiiii! Hé 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 hé! Bois! Allez, l'aide! Comme toi! Allez, dis donc! Pas un hâte de vous revoir! Là, il paraît ma petite culotte sur toi il y a 6 mois, et alors là... Allez, venez vous asseoir à côté de moi, j'ai tellement de choses à vous raconter! Ah, ça fait du bien de revenir à la maison. Oui, ben, pas pour longtemps. Figure-toi que Bernard a vendu l'appartement et qu'on doit le libérer pour le 1er janvier. Eh ben, il n'aura pas perdu le temps, le salon. Mais bon, allez, ne parlons pas de ça ce soir, on a le temps. Euh, le temps, le temps, le 1er janvier, c'est demain. Ah ben, cool, on est large. Non, mais serre le bouton à verre. Allez, relaxe, les filles, t'as quand même bien changé. Eh ben alors, Cindy Lopère, allez, raconte. C'est comment l'habit d'artiste ? Ah non, mais c'est quelque chose d'incroyable. Je sais que je suis que choriste, mais cette sensation quand tu montes sur scène, la symbiose avec le public, l'ambiance, le track avant le show. Non, franchement, c'est un côté mystique. Ouais, carrément. Les musicaux, ils t'en font fumer les trucs. Tu as dû vivre des moments magiques. Oui, voilà, magiques, c'est exactement ça. Seulement, c'est quand même un peu dur d'être lente, ses copines. Ah, puis ses chambres d'hôtel, pas toujours très propres. Ah, voilà, un reste de l'ancienne anemone. Rassure-moi, t'avais ta jambelle ? Ah ben, bien sûr. Et puis alors, avec Johnny Bigood, là, c'est toujours la love story ? Tiens le choc. Oh oui, non, mais depuis cette expérience, on s'est vraiment rapprochés. Et sur scène, sur scène, on dirait un dieu. Ah, ben, pour quelqu'un qui pensait que le rock, c'était du bruit, elle métamorphose. Que veux-tu ? C'est ça, l'amour, la métamorphose. La chenille qui se transforme en papillon. T'as vu la gale du papillon ? Je parlais de James. Il est transformé, lui aussi. Il se larme, maintenant. C'est vrai qu'avant, il confondait la cranatitude avec la rock'n'rollatitude. Bon, ça va. Allez, parle-nous plutôt de ton Steve. Je veux tout savoir. Et avant tout, c'est un bon coup ? Fred, sœur de ses peurs ! Ah, mais man, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Allô ? Mon amour ! Mon amour ! Mon cœur ! C'est vrai ? Ça y est, on a notre église-là ! Je suis trop contente, oui ! Moi aussi. À tout à l'heure, mon cœur. Mon cœur ! Ça y est, on va pouvoir avoir notre petite boutique. Oh, bravo, je suis trop contente pour toi. Tu le mérites. Allez, prépare ta coiffe de bigoudaine, Bretagne. Mais voilà ! N'empêche, il va falloir que t'apprennes à mâcher avec des bottes au caoutchouc. Bon ! On peut mieux se voir à la bouteille, hein ! Allez, les filles ! Cet 31 décembre, on est ensemble. On n'a qu'à prêter ça dignement. Ah oui. Ah non, mais je suis trop contente de réveiller avec vous, mais franchement, ta table, elle est magnifique. C'est vrai, je crois que tu as des teintes sur elle. Les filles, j'ai quelque chose à vous demander. J'aimerais que, dorénavant, vous m'appeliez Jane. C'est Jane qui m'a baptisée comme ça. C'est sur Canemone, ça ne me fait pas rêver. Jane and Jane. Bon, remarquez, avant de travailler dans la com', je m'appelle bien Jacqueline. Oui, allô ? Qui ? Ah, Bernard ! Oh, dis-lui qu'il nous reste un jour pour vider l'appartement ! On est large ! Quel con, ce con ! Non, mais je rêve ! Non, mais j'avais signé ! Il est malheureux, il regrette ! Bref, ça peut faire partie ! Exactement ! Et il veut revenir avec toi ! Puis pas en sortance ! Qu'est-ce que tu lui as dit ? Eh bien, je lui ai dit qu'Anemone n'existait plus et que Jane reparte en tournée ! Bravo ! Ah, ben les filles, c'est minuit ! Bonne année, Jane ! Oui ! Pour vous, je serai toujours Anemone ! Alors, bonne année, Anemone ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada